Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo qui va être assez similaire à la vidéo précédente donc c'est dans la même pièce, c'est un chantier que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai pas eu le temps de monter tout de suite. Donc là pareil donc c'est des enduits au plâtre, donc c'est un plâtre, un plâtre classique, un plâtre allégé, réalisé sur un ancien crépi des années 80, quelque chose comme ça. Donc primaire d'accroche pour avoir une bonne accroche. Là ce qui me paraissait intéressant de vous montrer donc c'était l'arche et la surface que j'ai faite en deux fois puisqu'il y avait pas mal d'épaisseur à rattraper. Ce que je fais ici c'est que je fais d'abord l'angle de l'arche, je le fais en pareil donc avec le même plâtre, je vais le travailler de telle manière que ça puisse me servir de point d'appui pour la suite, ce qui fait que l'angle que je vais déterminer ici sur cette première passe sera mon angle définitif. Donc là il y a un travail à faire qui est assez assez plaisant, il faut travailler donc à la fois avec la truelle d'angle, à la fois avec les truelles et puis un tout petit peu après une fois que le plâtre commence à faire sa prise avec la truelle berthellet. Donc voilà pendant ce temps-là je me suis exercé à créer un flou parce que ça donnait après sur la cuisine des clients chez qui je bossais et je voulais pas forcément le montrer et comme ça ça me fait un petit exercice de montage, j'aime bien. Donc là voilà une fois que l'angle est bien travaillé, donc là ici on voit que l'angle a été travaillé, une fois que le plâtre a fait sa prise ou qu'il est en train de faire sa prise, donc là à peu près trois quarts d'heure après l'avoir malaxé, trois quarts d'heure une heure, il est suffisamment dur pour pouvoir le couper avec la truelle berthellet. Les truelles berthellets c'est des petits râteaux, enfin il y a deux côtés à cette truelle, un côté qui me servait vraiment à couper et un autre côté qui servait plutôt à gratter on va dire. suite à ça j'ai fait une première passe d'enduit au plâtre, que je vais venir simplement dresser, donc là il a été chargé un peu plus à certains endroits puisque derrière on est quand même sur un ancien mur en pierre, je vais mettre un petit coup de malaxeur et une fois cette première passe faite, je fais la seconde passe dans la foulée, une fois que le plâtre a suffisamment séché, a fait sa prise pour pas arracher la coude en dessous. Donc un petit coup de malaxeur, à gauche on voit l'encadrement de la baie vitrée pour lequel je vous avais montré dans la vidéo précédente, la manière de réaliser les angles avec des règles. Et donc le tableau, le linteau ont été plâtrés et l'ensemble du mur également. Au plafond en parallèle j'ai en train de faire les les bandes à joints et le passage des leds. On est vraiment ici sur la même même travail, même technique que le précédemment. Donc on a une application de la matière sur 6-8 mm, on applique sur toute la surface, le plat commence à faire sa prise, on va venir le dresser à la lisseuse à deux mains ou au platoir. Ça a un autre nom dans d'autres régions, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Une fois le dressage réalisé, au fur et à mesure de la prise du plâtre, on vient le travailler avec différents outils. Par la suite ce sera donc avec un grand couteau, on va venir couper et affiner le dressage du plâtre. Donc là voilà, là c'est le premier dressage à la lisseuse à deux mains. Avec la truelle évidemment, toujours une truelle à la main. C'est ici aussi qu'on vient de travailler les angles le plus propre possible. Une fois que le plâtre prend un petit peu, on peut gratter les petits bourrelets qu'on vient créer dans les angles. Là, le plâtre utilisé, c'est le plâtre l'UTS-2000C. Ça peut être le plâtre 2000L. Dans d'autres marques, par exemple chez signat de mémoire, c'est delta court et delta long. C'est deux principaux plates que je connais. On n'est pas sur des plates traditionnelles, pure traditionnelle. Aujourd'hui, il y a un tout petit peu d'additifs dans ces plates, mais ça a quand même un confort de travail qui est non négligeable. Ce n'est pas non plus des plâtres gros ou des plâtres paysans qui sont vraiment plus des plâtres à briquetées et des plâtres à maçonnées. On poursuit le dressage. Voilà, c'est la berthelée que je nettoie. Quelques temps plus tard, donc là, c'est, je dirais, un quart d'heure, vingt minutes plus tard, on va venir raffiner le dressage avec les grands couteaux. Donc, c'est des couteaux qui font 30 cm de long à peu près, de large. avec lequel on vient gratter les surépaisseurs et qu'on remet dans les moins épaisseurs. Surépaisseurs, sous-épaisseurs. Et pareil, une fois cette tâche accomplie, un quart d'heure, vingt minutes plus tard, on peut passer la taloche éponge. Là, c'est ce que je suis en train de faire, taloche éponge et couteau. Ce qui va nous faire ressortir la fine du plâtre qui va donner l'équivalent d'une petite matière très fluide, très liquide, qui fait office d'enduit de lissage, de finition en fait. Donc là, toujours avec le même plâtre, mal axé une heure plus tôt, une heure et demie plus tôt. Voilà un peu le rendu de la pièce. Donc là, on voit bien que le mur en face est en cours de séchage. Les nuances de teintes vont évidemment s'estomper pour avoir un plâtre assez blanc. Et au plafond, l'isolation classique. Donc là, c'était un doublage en plaques de plâtre, liège et laine de bois pour le traitement acoustique entre les étages, avec une petite pose de LED. Il y avait côté cuisine l'escalier, la cage d'escalier à faire aussi, que je n'ai pas filmé mais qui est sur le même principe. Et voilà, un chantier terminé. Et bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo !